En fait, au départ, voilà comme il est l'arbre, et là il a commencé, oui l'arbre est un peu plus gros, il a commencé à tourner autour, au lieu de le faire que d'un côté, et donc c'est à force en enlevant des tout petits morceaux, donc tous ces copeaux, que l'arbre finit par tomber. Et puis là, apparemment ne pouvant plus tourner autour, là par ici, il a recommencé à le couper ici. Donc dès que dès que l'arbre est un peu plus gros, là il tourne autour, au lieu de faire que d'un côté. Vous voyez, tout ça c'est le départ, et pour voir si c'est du castor, on n'a qu'à passer le doigt sur la coupe ici, et on voit là, c'est pas un engin qui a coupé, c'est la dame du castor, on passe le doigt et on sent la trace des incisives. Il va prendre une brindille comme ça, il va décorcer, c'est de l'écorce donc il va se nourrir. Quand c'est fini, il va le rejeter dans l'eau. En fait, ces brindilles peuvent nous enseigner aussi, il y a des jeunes dans cette famille là, en regardant la largeur de l'incisive dessus. Par exemple ici, on a des dents très larges, parce que c'est un adulte, et puis on peut chercher des toutes petites comme ici, qui peuvent être des jeunes. Ils sont sûrement des jeunes d'ailleurs. Alors souvent les naturalistes disaient que dans le midi ils n'en faisaient pas, c'est pas parce qu'ils sont plus feignants qu'ailleurs. c'est que certainement ici on a des crues très importantes, et quand ils commencent à faire des réserves, c'est en automne, et si jamais il y a une grosse crue, ça emporte en priorité donc ces amas de branchages, ce qui leur faisait dire qu'il n'y en avait plus, qu'ils n'en faisaient pas chez nous. Là, honnêtement, c'est en fait, c'est ce qu'il y a sur le milieu, là quand il est sorti, quand il est sorti tout devait ressembler à ça, et il a rassemblé, il a rassemblé pour faire cette boule, il a marqué, oh, oh là là, ça sent fortement, on dirait que ça vient d'être marqué. On fait des suivis sur l'utilisation de l'habitat, et on voit que les familles qui utilisent ça il y a 30 ans sont les mêmes actuellement, avec un déplacement en fonction de l'utilisation du milieu, mais en gros c'est ça, ça ne bouge pas. Donc la hutte est là-bas, et le réfectoire, quand ils ramènent les branchages, ils vont les manger soit là-bas, soit ici en bordure même. Voilà, je viens de couper celui-là, et là on voit qu'il y en a un qui est sorti, c'est des morceaux de glaçons quand il est sorti qui se sont reposés sur l'autre glace. Et là ils ont, honnêtement ça fait comme deux rails les pattes quand ils reculent. Et là il a creusé, je me demande s'il n'y en aurait pas un jeune là. Les jeunes quand ils sont refoulés comme ça souvent ils se mettent dans des endroits isolés. Mais bon, là il n'a pas l'entrée immergée, mais ça a été creusé par eux, ça c'est eux qui l'ont creusé. Quand il y a deux rails comme ça, c'est eux. Est-ce que ça a débuté quand le niveau de l'eau avait un peu monté ? C'est pas possible. Mais donc sous l'eau ça se présente comme ça, une entrée un peu anoblique comme ça, et puis le niveau d'eau est juste au-dessus donc ça se voit pas. Et puis donc j'étais en bordure de la berge et puis à un moment donné je relève la tête et je vois venir vers moi un museau, une oreille, un castor qui venait à nage en surface, droit vers moi. Je devais ne pas avoir d'odeur puisque j'étais en tenue de plongée, que je faisais de la plongée depuis toute la journée. Il est venu, je poussais la barque et il est venu passer comme ça, il est venu à ma hauteur, puis il a plongé parce qu'au fond il y avait encore une branche qui avait été coupée récemment. Il est allé la récupérer au fond de l'eau, il est remonté avec, il est passé entre la barque et la berge et moi, comme ça. C'est une image qui m'est restée, c'est fabuleux. Ça me prend tous les jours, on apprendra tous les jours, c'est jusqu'à la fin qu'on apprendra. C'est parti. C'est parti.